Yves Koumi, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Continuez de crier. La confirmation dans votre vie, ce soir au nom de Jésus-Christ. L'accomplissement, réalisation ou dans ma vie. Accomplissement ou dans ma vie. Là, dans votre vie, cela va se produire ce soir. Vous êtes tous les bienvenus à l'arène du miracle ce soir au nom de Jésus-Christ, Père. Nous te remercions, nous bénissons ton nom. Bon Dieu, Dieu aimable, Dieu Christ compatissant, sympathique, le Saint-Esprit divin, puissant et fort. Je prie, Seigneur, que tu envoies ta puissance, ta parole confirmée, accomplie ce soir dans chaque vie au nom de Jésus-Christ. Le miracle ce soir, le salut ce soir, la guérison ce soir, la délivrance ce soir, merci Seigneur. C'est fait dans chaque vie, ici au lieu alpha, à gauche, à droite, au centre, derrière, partout, la délivrance et la guérison. En ligne, partout, la guérison, la délivrance et le miracle. Seigneur, ce soir, aide ton peuple à avoir cette foi en toi parce que tu as dit que comme nous croyons, il nous sera fait. Alors, vous croyez ce soir, vous croyez ce soir, votre miracle, il sera fait pour vous. Les signes et les produits, ils vous seront faits. Vous allez recevoir ce soir, vous croyez ce soir, vous allez donner votre témoignage ce soir. Merci Seigneur, au nom de Jésus, nous prions. Assoyez-vous dans la bénédiction de Dieu, le Seigneur vous a déjà béni. Ce soir, nous allons voir le grand salut. Tout ce que Dieu fait est grand. Pourquoi? Parce que lui-même est grand. De petites personnes font de petites choses. Les personnes par terre font des choses petites. Mais le Dieu suprême, d'assure, mais le Dieu le plus grand que le grand, il est plus élevé, il est le plus grand, il est magnanime, il est bon. Et tout ce qu'il fait, il fait cela en grande dimension, de grands miracles pour vous ce soir. Le titre est « Le grand salut à travers la foi au grand sauveur ». Jésus-Christ est grand, il est le grand sauveur, il est le grand rédempteur. Notre Seigneur est grand et il fait de grandes choses. Ce soir, un grand salut pour vous, une grande guérison pour vous, une grande délivrance pour vous, et une grande domination dans votre vie au nom de Jésus. Allons aux Hébreux. Hébreux 2, verset 3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Comment échapperons-nous? Comment peut-on échapper la souffrance? On ne peut pas l'échapper si on néglige le salut venant du sauveur. Voyez, on aura la douleur, la souffrance, les maladies, lorsqu'on abandonne celui qui offre la guérison. Comment peut-on échapper le traumatisme, les dérangements mentaux? Si on néglige le grand libérateur, il a le salut qui est grand, la guérison qui est grande, le pardon qui est grand, il a les bénédictions grandes. Et Dieu a dit que lui est aussi élevé que le ciel et du ciel. La pluie de miracles va tomber ce soir sur tout le monde. Voyez, c'est ce que vous le savez. Lorsque la pluie tombe, tout le monde qui reste dehors et ne se cache pas, la pluie va tomber sur la personne. N'est-ce pas, jeune ou personne âgée, homme ou femme et toute personne qui est à ce côté ou l'autre bord, quelle que soit la religion, quelle que soit la tradition, si vous restez sous la pluie, la pluie va vous mouiller. Et ce soir, là où vous êtes, la pluie de miracles du ciel, la pluie de salut venant du ciel, la pluie du pardon venant du ciel, restez là-bas, restez là-bas. Si vous ne fêtez pas, si vous ne fuyez pas, vous n'allez pas échapper au miracle ce soir. Comment échapperons-nous en négligeant, en rejetant, en négligeant un si grand salut que ce salut qui est annoncé d'abord par le Seigneur. Ce n'était pas le Seigneur, certains disent que le salut est très né de nouveau, que je comprends, c'est pour les jeunes, ils sont dans l'union des Écritures. Non, c'est pour tout le monde, c'est pour moi, c'est pour tout le monde, je dis c'est pour moi, je dis c'est pour moi. Alors, ça dit que, qui a annoncé d'abord par le Seigneur, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. C'était annoncé par le Seigneur, invoque-moi et je te répondrai, et annoncez par le Seigneur. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu annoncé par le Seigneur. Et le salut du Seigneur, c'est ce qui vous viendra ce soir. Et c'est dit que, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Et moi je l'ai entendu, je l'avais expérimenté, je vous le confirme. Et dès que vous l'acceptez, dès que vous croyez cela, la confirmation viendra dans votre vie. Est-ce que cette personne peut être sauvée si la personne croit, il aura la confirmation dans sa vie. Est-ce que cette personne peut être pardonnée ? Regardez ce qu'elle a fait. Si vous croyez, le pardon vous sera accordé. Si vous ne fuyez pas de la pluie de guérison, de pardon, de salut qui tombe, le Seigneur va déverser le salut dans votre vie ce soir. Le grand salut à travers la foi au grand sauveur. Nous allons voir trois points ici. Premier point, nous allons voir le grand pardon. Le grand pardon à travers la grande dépendance du sauveur, du souverain sacrificateur. De la grande foi pour la grande délivrance venant de la puissance suprême. La puissance du Seigneur est plus grande que vos limitations. Donnez-moi Amen. C'est plus grand que vos maladies, c'est plus grand que votre infirmité. Et cette puissance, ce soir, la puissance suprême à laquelle on peut penser, va opérer dans votre vie. Vous voyez, quand les docteurs opèrent un homme, on dit que, étends-toi dans le lit. On ne dit pas non. On te dit que, couche-toi. Alors, si tu restes debout, comment on peut t'opérer ? Si on dit que, maintenant, laisse-toi entre les mains du docteur. Tu dis, non ! C'est 50-50. Comment seras-tu opéré ? Mais ce soir, comme vous restez et vous espérez que le Seigneur vous ordonne, que lève-toi, tu te lèves. On dit, lève la main. Tu ne dis pas, mais pourquoi lever la main ? On te dit, impôtre-toi la main là où il y a le mal. Si il dit que, lorsque tu auras entendu le dernier, Amen, que tout disparaîtra. Il faut dire, oui, Seigneur, dis au dernier, Amen. Tu ouvres les yeux comme ça et tu ouvres les yeux au miracle. Parce qu'il va opérer un grand miracle dans votre vie ce soir. Est-ce que je m'adresse à vous ? Vous aurez le miracle. Et puis, il y a la liberté, la libération gracieuse et la grande domination. Tout ce qui vous a dominé jusqu'à ce jour, vous allez dominer sur tout ce soir. Quelque chose dans ma tête ne me permet pas de me concentrer. Mais le Seigneur va chasser la chose. Et puis, vous aurez la domination sur le mal là, dans votre tête, dans mon ventre. Je ne peux pas manger. Je n'ai pas mangé ce jour, mais je suis plein. Ne t'en fais pas à la mention du nom de Jésus. La chose là va disparaître. Je ne peux pas me tenir debout. J'ai les douleurs d'arthrite. Dès que je m'assieds, je ne peux pas me lever. Quand je me tiens debout, je ne peux pas me courber. Ne t'en fais pas. Le Seigneur viendra ce soir. Il va vous guérir. Il va vous délivrer. Vous serez libérés. Tout ce qui vous lie, tout sera ôté ce soir. Vous êtes dans le fauteuil roulant. Attendez le dernier amène. Vous allez bondir, sauter. Vous allez vous tenir debout. Vous allez marcher. Ce soir, la confirmation dans votre vie. Ce soir, l'accomplissement dans votre vie. Voyons ceci, numéro un. C'est le grand pardon à travers la grande dépendance du souverain sacrificateur. Nous allons voir ces quatre hommes qui sont venus au Seigneur et ont apporté quelqu'un qui est malade. Marc 2, verset 3 Des gens verront à lui en menant un paralytique porté par quatre hommes. Une seule personne ne peut le porter parce que la personne ne pouvait pas se tenir debout. Elle ne pouvait pas se courber. Une seule personne ne pouvait aider. Deux personnes ne pouvaient pas aider. Il faut le mettre sur un brancard et chaque personne à ce coin, l'autre à l'autre coin. Et quatre ont porté le brancard. Ce soir, si vous êtes amené ici, vous allez marcher et aller à la maison vous-même. Et le verset 4 dit, comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, à cause de la multitude, ils découvrirent le toit de la maison où ils étaient. Mais maintenant, vous comprenez. Vous êtes assis et on commence à ôter le toit de dessus vous. Vous allez entendre le bruit. Vous sauriez qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais Jésus n'était pas distrait. Même lorsqu'ils sont montés, il savait ça. Mais lorsque vous êtes ici, il sait. Lorsque vous descendez du taxi, allez justement, la douleur est ici. Jésus connaît tout. Il sait là où vous êtes assis. Il sait là où vous êtes étendus à Patek. Là, il n'est pas distrait par la douleur, par le bruit. Il n'est distrait de rien. Et comme ils ne pouvaient pas l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était. Alors, ils commencent à marteler. Quac, quac, quac. Ils ont ôté les choses. Ils savaient qu'ils ôtent la tuile afin de vous amener en sa présence. Et maintenant, vous êtes en sa présence. Il y a la présence du Seigneur. Il y a la puissance. Il y a la puissance ici ce soir. Il y a l'accomplissement ici ce soir. Et puis, c'est dit. Et ils descendirent par ouverture, par cette ouverture, le lit sur lequel le paralytique était accouché. Le verset 5 dit. Jésus, voyant leur foi. Jésus, voyant leur foi. Pas, je crois que quelque chose va se produire. Non. Pas le sentiment. Ouais. Je sens que quelque chose va arriver. Non. Quand Jésus a vu leur foi, pas leur agent, pas leur attente, mais leur foi, la foi qui dit qu'on ne pouvait pas passer par la foule. Nous sommes montés dès que nous avons fait descendre l'homme en sa présence. Il y aura la puissance. Ce soit la puissance. Ce soit la puissance. Et ce soit la guérison. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Nous, étaient-ils pardonnés? Étais-ils sauvés? Pleurait-il? Non, il ne pleurait pas. Créait-il? Non, il n'a pas crié. Dans son cœur, il croyait qu'il est venu au grand sauveur. C'est fini. C'est ça. C'est ça. Je suis venu au grand sauveur. Oui, j'ai péché contre Dieu. Je suis venu à son fils, bien-aimé. Que dès qu'il déclare le mot pardon, Le Père ne dit jamais non à lui. Et le Seigneur prononce le pardon à vous ce soir. Et Dieu le Père ne va jamais dire non. Dieu le Père, en votre faveur, dit oui pour votre pardon. Il dit, dites-le non. Il dit oui pour votre salut ce soir. Il dit oui pour votre pardon ce soir. Il dit oui pour votre rédemption ce soir. Jésus a dit, il l'a appelé mon enfant parce qu'il savait qu'il sera pardonné. Sinon, si le pardon ne venait pas, il aurait dit pécheur. Mais parce qu'il savait qu'il va déclarer le pardon sur lui. Et le Père va dire oui. Donc maintenant, il a dit, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Et je prends la parole de Jésus. Je fais descendre la parole de Jésus. Ce n'est pas ma parole. Ça, c'est la parole de Jésus pour vous. Ma fille, tes péchés sont pardonnés. Mon enfant, mon fils, tes péchés sont pardonnés. Il était pardonné. Et certains se demandaient. Et ils ne leur parlaient pas. Ces pharisiens-là, ces sadduciens-là, vous comprenez, les sadduciens, ils étaient tristes. Leur péché n'était pas pardonné. Ils se demandaient chaque fois. Et ils étaient, ils voient tristement. Parce que eux-là, ils n'ont pas cru à la parole. Mais l'homme-là a cru. Ces péchés étaient pardonnés. Ce soir, je crois, vos péchés sont pardonnés. Et pendant que les pharisiens étaient tristes, et les sadduciens étaient tristes, et puis ils s'étonnaient. Le verset 9 dit, lequel est le plus aisé de dire aux paralytiques, Tes péchés sont pardonnés. Ou de dire, tout ce qu'il dit, est-ce que vous avez remarqué ça? Tout ce que le Seigneur dit, se produit, se confirme au moment dit. Sur la mer orageuse, il a seulement dit, silence, tais-toi. Et instantanément, la paix, le calme est venu, et la tempête a cessé. Parce que tout ce qu'il dit, s'accomplit toujours en ce moment-là. Et dit, lequel est le plus aisé de dire aux paralytiques, Tes péchés sont pardonnés. Ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Voyons le verset 10. Or, afin que vous sachiez, vous allez connaître ce soir. Vous allez le savoir dans votre cœur. Vous allez le savoir dans votre corps. Vous allez le savoir par votre vision recouvrée. Vous allez le savoir par la force dans votre corps. Vous allez le savoir par la douleur qui disparaîtra de vos genoux, de votre corps. Vous allez le savoir par le cancer totalement ôté de votre corps. Ce soir, ce soir, je le saurai. Et or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir, la puissance a sur la terre le pouvoir. Que quelqu'un crie le pouvoir sur la terre, pourquoi n'a-t-il pas dit le pouvoir dans le ciel? Il n'y a pas de péché au ciel à pardonner. Il n'y a pas de maladie au ciel à guérir. Il n'y a pas de problème manteau au ciel à en être délivré. C'est seulement sur la terre. Et il a dit, le Fils de l'homme a le pouvoir. Le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, verset 11. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique. Je te l'ordonne, maintenant. Vous ne pourrez pas comprendre. Lorsque Jésus parle, la mère va entendre sa voix. C'est pourquoi, lorsqu'il dormait dans la barque, elle a été réveillée, on l'a réveillée. Le Seigneur ne se situe que nous périssons. Il s'est levé martialement, parce qu'il est le maître des océans, des cieux, du ciel, de la mer, des démons ou des maladies. Il a dit, silence, tais-toi. Et la mère a entendu sa parole. Et la mère s'est calmée. Il a regardé l'arbre comme il passait. Pas de fruits. Et là, ça m'a parlé. que jamais personne ne mange plus de ton fruit. Et l'arbre l'a entendu. Quand Jésus parlera ce soir, vos maladies vont l'entendre. Le cancer va l'écouter. Vous pourrez se demander comment est-ce que cela. Mais le cancer comprend que l'autorité est venue. La voix du ciel a parlé. Avant de savoir ce qui se passe, avant d'ouvrir les yeux, le cancer va plier ses bagages et fuir. Parce que quand Jésus parle, le cancer l'entend, la sujité l'entend, la cécité l'entend et toutes les infimités l'entendent. Vous êtes affranchis. Je te l'ordonne, dis-t-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Le verset 12. Et à l'instant, quelqu'un crie, à l'instant. Vous voyez, toutes ces choses sur la terre entendent la parole du ciel instantanément. Moïse avec la verge dans sa main et l'armée de l'Égypte les poursuivait et Dieu a dit étend la verge. Et lorsque l'Israélite se demandait, et seul à se demander comment ils pleuraient, alors il a étendu le truc, la verge, la mère a compris et la mère était divisée. C'est nous qui demandons comment je vais faire, est-ce que je dois écouter ou pas. Mais lorsque Jésus parle à votre maladie, la maladie, n'hésitez pas aussitôt, la maladie va dire, il m'a dit de sortir et je sors. Il dira à votre maladie ce soir, sortez et la maladie va sortir. Cécité, sort et elle va sortir. Cécité, pas, sort de là et elle va sortir. infirmité, faiblesse, maladie dans le corps. Dès que tout cela entend la voix de Christ, vous pourrez ne pas comprendre, mais cette maladie comprend et c'est dit qu'à l'instant il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement. Vous serez étonnés ce soir, vous serez surpris ce soir. Et comment rapidement la maladie, la vente, tendre la voix du Seigneur et fuir. et il s'est dit que et glorifiait Dieu disant, nous n'avons jamais, nous n'avons jamais rien vu de pareil. la personne à côté de vous étendue par terre on se demande mais dès que la faiblesse là entendra la voix du Fils de Dieu, cette personne va se lever ce soir. Ce fauteuil roulant sera vide ce soir. Ces béquilles seront jetées à terre ce soir et les gens qui voient qui verront cela seront étonnés quand quelqu'un est étonné est-ce que la personne se tait mais lorsqu'on est étonné on crie lorsqu'on est étonné on applaudit lorsqu'on s'étonne on dit quelque chose je n'ai rien vu de pareil et si Dieu peut faire cela il le fera pour moi il le fera pour moi il le fera il le fera pour vous au nom de Jésus ça c'est le grand souverain nommé qui ôte nos infimités ce soir le grand pardon à travers la grande dépendance que nous avons de notre souverain sacrificateur le souverain est venu Amen le pardon est venu Amen la guérison est venue et nous serons étonnés des choses merveilleuses que Dieu fait allons au deuxième point nous allons voir la grande foi pour la grande délivrance venant de la puissance suprême vous avez entendu des témoignages des gens que j'ai essayé ce qu'ils m'ont dit de faire et je n'étais pas guéri pas de problème c'est parce que la maladie là ou l'infimité là ce problème là ou ce défi était plus grand que la solution que vous cherchez à trouver vous pouvez avaler cela vous pouvez faire quoi que soit injecter la chose mais si la maladie là est plus grande que la solution que vous voulez apporter ça ne marche pas vous allez ici et là et la maladie l'infimité le problème est en haut là-bas très élevé mais maintenant aussi élevé que le ciel vous n'avez pas dit Amen maintenant quand vous venez à la puissance qui est plus élevé que tous les gens que vous avez touché que les maladies qui soient à 10 20 la puissance suprême plus grande que tout va les balayer tout ce soir nous sommes venus avec la grande foi alors il est le grand libérateur qui nous donne la grande délivrance parce que voici celui-là qui est plus élevé que tous nous allons nous allons voir Matthieu chapitre 8 Matthieu 8 le verset 5 dit comme Jésus entrait dans Cap penahum un centenier l'aborde le priant le suppliant son serviteur avait un problème de santé cet homme était un centenier un centenier saint parce qu'il a l'autorité sur cent soldats mais la maladie était plus élevée que son pouvoir plus que ses possibilités la maladie est plus élevée que tous les soldats sous son ordre maintenant il a appris de quelqu'un qui a la puissance suprême dans toutes choses il est celui qui est plus élevé que tous il est Jésus il va vous guérir ce soir il vous délivrera ce soir et c'est dit au verset 6 le priant et disant Seigneur lorsque vous êtes un maître vous même un centenier sur les cent soldats et et on vous dit maître monsieur monsieur maintenant vous venez à Christ oui et certes celui-ci est plus grand que moi le problème que je ne peux pas résoudre il le peut il peut pardonner il peut sauver il peut délivrer il a appelé Seigneur mon serviteur est couché à la maison atteint de paralysie et souffrant beaucoup lorsque ce centenier peut dire que son serviteur est atteint de paralysie et souffrant beaucoup il était sans aide il voyait ce serviteur gésir dans les douleurs il ne pouvait pas aider il devait tout cesser et il n'est allé ni à l'ouest ni à l'est ni au nord ni au sud il est venu à celui qui a la puissance suprême ce soir vous venez à Jésus il a la puissance suprême il a la puissance suprême que quel que soit ce qui a eu l'autorité la domination sur votre vie le Seigneur vous a franchi ce soir au nom de Jésus voyons le verset 7 Jésus lui dit j'irai et je le guérirai pas de doute j'irai lorsque arrivé là-bas lui sera guéri vous devez avoir cette confiance Christ viendra à moi il viendra ce soir et dès qu'il arrive chez moi je serai guéri où êtes-vous ce soir je dis ce soir dès qu'il vient dès qu'il déclare la parole sur vous je j'irai et je le guérirai verset 8 le centenier répondit Seigneur je ne suis pas digne que tu entres sous mon toi mais dis seulement un mot dis seulement un mot répétez cela dis seulement un mot répétez encore cela dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri cet homme avait plus de compréhension que les gens qui allaient à l'église pendant 20 ans 30 ans 40 ans cet homme a dit non tu ne dois pas me toucher il y a des gens ils vont à l'église pendant 20 ans 25 ans je vais le voir qu'ils me touchent qu'ils mettent la main qu'ils m'imposent la main mais qu'est-ce qui ne va pas et dis seulement un mot je vais le voir je vais le voir qu'ils versent toute une bouteille d'huile sur ma tête il dit est-ce si sérieux mais celui qui est plus suprême qui est plus élevé que ce problème dans cette vie il est ici il ne doit pas vous pousser il ne doit pas vous toucher il ne doit pas verser de l'huile sur vous il ne doit pas vous faire sentir bien humer l'encens mais dit seulement un mot la parole que vous entendez maintenant c'est la parole de Christ je ne suis pas Christ mais il a donné la parole et voici la parole dit leur ceci la parole vient de lui et quand la parole vous parvient la guérison aura lieu le verset 9 quand moi qui suis soumis à des supérieurs que je comprends l'autorité j'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un va et il va le centenier dit je suis soldat j'ai des soldats sous moi et quand je dis à ces soldats sous moi il n'augmente pas avec moi je te connais je sais que tu as l'autorité à 100% sur toutes les maladies de la terre et lorsque toi tu parles comme mon serviteur comme mes soldats n'augmente pas avec moi le cancer ne peut pas argumenter avec Christ le rhumatisme ne peut pas argumenter avec Christ la paix de sang ne peut pas tirailler avec Christ le cancer de la prostate ne peut pas argumenter avec Christ la cécité ne peut pas argumenter avec Christ les maladies de longue date ne peuvent pas argumenter avec Christ il a dit je dis à l'un va et il va et lorsque toi tu parles à cette personnalité démoniaque qui dérange mon serviteur les démons ne peuvent pas argumenter avec Christ Amen ne voyez vous pas cet homme dans la Bible qui venait du cimetière qui a une légion de démons est-ce que est-ce venu pour nous me tourmenter Jésus le regarder nous ne nous chassons pas là-bas Jésus regardait un seul mot une seule parole sortez 2000 démons sont sortis seulement un seul mot et lorsque la parole vous parle ce soir sortez les démons vont sortir les maladies vont sortir parce que les démons et les maladies n'argumentent jamais avec Christ alors je dis à l'un va et il va à l'autre vient et il vient l'homme disait que je te connais tu es seigneur tu as l'autorité que tu dis guérison viens la guérison va venir tu dis délivrance viens la délivrance va venir joie viens la joie va venir à vous ce soir parce que ni la maladie ni la guérison n'argumentent avec Christ la guérison que quelqu'un crie guérison viens à ma fille la guérison va-t-elle dire non elle est courte elle est élancée elle est noire je ne veux pas aller là-bas est-ce que la guérison peut dire cela non va la maladie va viens la maladie vient et Jésus dit à la guérison à la délivrance à la domination ce soir va là-bas et ça va atterrir là-bas va là-bas ça va aller là-bas et ce soir ce soir ce soir il dit à toute maladie à toute infirmité allez et elles ne vont pas arrêter là-bas je dis faire ceci faire cela et le faire verset 10 après l'avoir entendu Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient je vous le dis en vérité même en Israël je n'ai je n'ai pas trouvé une aussi grande foi qu'est-ce que c'est une grande foi la foi qui croit que quand la parole est déclarée et envoyée vers moi l'âme là-bas va disparaître c'est une grande foi il envoie sa parole et il est guéri et vous croyez que Dieu a dit que je suis Dieu je ne change pas et tel qu'il a créé le monde et dit qu'il y a la lumière et la lumière est aussitôt apparue que la main va à ce côté une partie c'était ainsi pas la parole et la même parole n'a pas changé et qui qui sort du Seigneur qui provient du Seigneur des Seigneurs et et du Roi des Rois et comme la parole de la puissance suprême vient à vous ce soir les oreilles sourdes seront ouvertes et le ventre là d'un homme comme s'il est enceinte toutes les choses accumulées là-bas je dis sortez aussitôt ces choses vont sortir et l'éléphant tiazise et le pied la jambe très enflé je dis sois guéri aussitôt ce n'est pas ma parole mais sa parole je ne suis qu'un simple orateur un simple porte parole qui prend la parole et je vous l'envoie et vous serez guéri et vous serez délivré le verset 13 13 nous dit puis jésus avec vous ce soir vous êtes guéri vous êtes délivré vous êtes pardonné ce soir vous êtes sauvé allons à la troisième partie troisième point maintenant c'est la libération gracieuse et la grande domination par le saint prince il est notre prince le prince de la paix il apportera la paix à votre coeur quand il apporte le pardon quand il apporte le salut il y aura la paix dans votre coeur et il est le saint prince il donne la domination comprenez le genre de domination qu'il donne comprenez la domination qu'il détient c'est la domination qu'il vous donne Christ n'est pas comme quelqu'un qui a une bonne devise une devise authentique il y a aussi de faux billets qui nous vont réacheter au marché aidez-moi 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 il est d'accord d'accord tu crie beaucoup viens viens et avec la main gauche il va dans la dans la poche gauche il vous donne de faux billets c'est pour vous fermer la bouche ne me dérange plus arrivez au marché cela ne peut rien acheter Christ n'a pas de faux billets Amen donnez-moi un bon Amen le genre de dominion que Christ a c'est la domination qui va vous offrir le genre de délivrance que Christ a une délivrance pure toujours qui agit et qui est permanente c'est le genre de domination délivrance qu'il va vous offrir ce soir et l'esprit a franchi la paix du coeur pas de condamnation parce que la plénitude du salut demeure et reste en lui c'est le genre qu'il vous offrira ce soir le genre de liberté dont vous allez jouir c'est la liberté que le Seigneur vous donnera ce soir pas une liberté de qualité inférieure pas une fausse liberté mais une liberté authentique que vous aurez ce soir au nom de Jésus Jean chapitre 8 verset 32 vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira Amen vous affranchira vous affranchira quelle vérité connaissez-vous qui peut vous affranchir Dieu a dit je suis Dieu je ne change pas est-ce vrai lorsque vous connaissez la vérité vous l'acceptez vous y croyez alors vous êtes affranchis ce soir Jésus Christ le même hier aujourd'hui éternellement est-ce vrai oui si c'est vrai et vous recevez la vérité vous croyez cette vérité vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé quiconque 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 ou quiconque dans l'état de l'état quiconque au Nigeria quiconque en Afrique quiconque à quelque part dans le monde quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé est-ce vrai vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira le verset 36 verset 36 si donc le Fils vous affranchit vous serez réellement libres il faut dire un bon amène si quelque chose vous lit si quelque chose ligote vos jambes quelque chose vous aveugle ces bandes ces bandes de diables le Seigneur va les ôter ce soir au nom de Jésus parce que si le Fils si donc le Fils vous affranchit vous serez réellement libres regardez ici regardez cette chèvre qui est attachée et elle s'est attachée à un poteau la chèvre la voit d'autres animaux même des poussins qui s'en vont mais la chèvre veut être libre mais comment va-t-elle être libre parce que la chose qui l'attache au poteau doit être ôtée est-ce que je peux vous dire il y a une autre chèvre comme elle comme celle-ci une autre chèvre même plus grande ou bien petite chèvre ou bien chèvre très agile ne peut pas aller libérer la chèvre c'est la chèvre qui est attachée il y a une autre chèvre qui vient mais vous savez aucune chèvre ne peut pas affranchir une autre chèvre attachée libre mais l'homme plus élevé que la chèvre l'homme plus intelligent que la chèvre l'homme qui ne connait plus que la chèvre l'homme qui est sage l'homme qui a la capacité de délier la chèvre la chèvre couper la corde l'homme plus grand que la chèvre peut aller affranchir la chèvre n'est-ce pas est-ce vrai lorsque une chèvre comme elle-même ne peut pas la franchir mais l'homme plus élevé parce que l'homme est plus élevé que la chèvre peut affranchir la chèvre lorsque vous êtes lié et quelqu'un comme vous un homme comme vous une femme la même taille la même couleur avec le même dialecte on a tout fait et la chèvre ne peut pas comme la chèvre ne peut pas affranchir l'autre chèvre ainsi l'homme ne peut pas affranchir l'autre homme mais il y a celui-là qui est plus élevé comme tous qui est plus grand que nous tous quel est son nom il est plus grand en sa compréhension on n'en a pas l'intelligence qu'on n'a pas lui il en a et puis il vient à vous là-bas là où là où vous êtes en train de faire de tourner en rond à cause de ce qu'il vous lit et dit je viens vous affranchir alors il vient vous affranchir de vos péchés il vient vous affranchir de votre de vos maladies et c'est donc le fils vous affranchir dites-le moi vous serez réellement libre dites-le moi criez-le je serai réellement libre gloire à Dieu vous êtes affranchis vous êtes affranchis des péchés affranchis des maladies vous êtes affranchis de Satan quand Christ vient Satan doit se mettre à l'écart il se met à l'écart pour toujours de votre vie et maintenant vous avez le pardon vous avez la libération vous avez la délivrance vous avez la domination félicitations à vous ce soir c'est la soirée de votre libération sa parole vous parvient et cette parole brise toujours dans votre vie tête baissée les yeux fermés les têtes baissées les yeux fermés Christ est partout présent ici il est présent avec vous là-bas là où deux ou trois sont assemblés en mon nom je suis là au milieu d'elle il est là au milieu d'eux il est là à côté de vous il sait ce à quoi vous croyez dès que Christ me pardonne je suis pardonné je suis sauvé je suis affranchi il est à côté de vous là-bas vous voulez la libération être libéré du péché libéré de toute condamnation vous voulez avoir la paix entre vous et Dieu où que vous soyez le pardon est venu le salut est disponible levez la main et ce pardon vous sera offert mon enfant tes péchés te sont pardonnés ma fille tes péchés te sont pardonnés ou levez la main amen amen je dis amen pour vous il faut dire amen pour vous même alors si vous levez la main tenez-vous debout vous voulez être affranchi libéré des chaînes des liens vous voulez être affranchi de la condamnation du péché parce que Christ le fils de Dieu Christ notre sauveur Christ notre Seigneur a déclaré le pardon sur votre vie tenez-vous debout et dites Seigneur me voici voici ce que j'attendais je veux le pardon je veux la libération je veux que le lien du péché qui me lie même si je dis que je ne vais plus le répéter je le fais toujours celui qui vient affranchir est venu à vous maintenant il vous pardonnera tenez-vous debout et dites Seigneur je me donne à toi je ne vais plus retourner à ces mauvaises choses et comme tu me pardonnes et tu me purifies maintenant ôte tous mes péchés maintenant nous allons prier Père au nom puissant de Jésus pardonne à tous ceux qui demandent le pardon maintenant ôte la condamnation de leur cœur et ôte le trauma le problème la punition ôte tout cela de leur vie au nom de Jésus Christ affranchis-les du pouvoir de ce péché afin qu'ils aillent maintenant libres en Christ libres dans le Seigneur et qu'ils vivent mènent une nouveauté de vie au nom de Jésus c'est fait je l'accepte c'est fait je crois c'est fait j'ai la confirmation de mon pardon dans sa parole infaillible merci Seigneur merci Seigneur au nom de Jésus nous prions un autre Amen un Amen rassurant que le Seigneur vous bénisse qu'il vous bénisse les conseillers sont là ils vont venir à vous vous prendre vos infos maintenant vous avez la joie du salut maintenant vous avez la paix qui accompagne le salut Dieu vous bénisse Amen Faisons cela rapidement c'est l'heure prendre le nom des nouveaux convertis le Seigneur vous a sauvé vous avez cru à la parole que c'est fait soyez les bienvenus au royaume de Dieu les anges se réjouissent au ciel la cause de vous Donnez les noms correctes afin de pouvoir prendre contact avec vous après le programme et vous aider dans votre nouvelle foi si vous êtes en ligne vous venez de soumettre votre vie à Christ après le message il y a un lien là-bas qui est gckhq .org J bar connect cliquez sur là et puis un formulaire va s'afficher remplissez le formulaire et puis soumettez-le je répète vous êtes en ligne vous venez de donner votre vie au Seigneur après le message vous allez cliquer sur le lien qui est dit gckhq.org bar connect vous verrez une fiche s'afficher alors remplissez cela et puis soumettez là si vous êtes à la radio ou à la télé vous venez de donner votre vie au Seigneur prière nous envoyez votre nom votre numéro de téléphone et votre adresse par un SMS ou par WhatsApp au numéro qui est plus 234 9154 449263 encore je répète vous êtes à la radio ou à la télé et vous venez de soumettre votre vie à Christ nous l'envoie votre nom votre numéro de téléphone et votre adresse par SMS ou bien par WhatsApp ou plus 234 9154 449263 L'essence de la croisade c'est ce que nous faisons maintenant les anges se réjouissent parce que vous êtes venus dans le royaume de Dieu donc faisons cela et prenons toutes les infos possibles s'il n'y a pas d'adresse tangible de votre résidence faites une petite description afin de pouvoir vous localiser il y aura toujours l'heure de déjeuner avec Jésus pour le nouveau converti au lieu Alpha par Sous-titrage Il y aura un banquet spécial pour la convertisse et pour tous ceux qui ont donné leur vie au Seigneur à cette croisade. Le premier dimanche du mois de septembre, qui est 1er septembre 2024, dans toutes les églises dans le monde, nous aurons un rallye des convertis au 1er septembre 2024 dans toutes les églises. Donc, faisons tout possible de nous rendre disponibles. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Que le Seigneur vous bénisse tous au nom de Jésus. Je dis que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Conseillers, nous vous attendons. Ce soir, c'est une soirée d'accomplissement. Créer accomplissement. Regardez comment vous le dites. Accomplissement. Vous allez recevoir votre miracle. Donc, les conseils, restez là. Vous allez faire sortir les gens. Certains vont bondir, sauter, vont commencer à courir comme hier. Cela va se répéter aujourd'hui. Restez là-bas pour faire sortir les gens dès que le pasteur pleura. C'est toujours défini. C'est sûr. Certains. Les miracles vont vous rencontrer là-bas au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci. L'essence de Jésus-Christ, c'est pour sauver les âmes. Rappelons-nous que, par la grâce de Dieu, ce programme continue demain. Nous avons double dose, créez double dose, ne croyez pas ce que vous dites, double dose. Une matin et l'autre, l'ingestion spirituelle, le soir, ce qui va vivifier notre corps mortel. Vous ne croyez pas ça? Créez Amen. Dites à vos voisins que demain, nous allons observer le plus domicile mondial. Nous sommes maintenant prêts. Il faut créer la soirée de possibilités. Vous allez recevoir maintenant. Je reçois. Ce que vous avez entendu, l'homme là, il a dit seulement un mot. Mon serviteur sera guéri. Vous l'aurez ce soir. L'accomplissement dans votre vie ce soir, la confirmation de miracles, de guérison, de délivrance dans votre vie ce soir, au nom de Jésus-Christ. Christ, dès que vous aurez entendu le dernier Amen, Christ vous affranchira. Levez la main et posez-vous l'autre main. Là, vous avez le mal. Votre miracle est venu. C'est à côté de vous là-bas. Au dernier Amen, alors va attacher le miracle à votre vie. Levez l'autre main, imposez-vous l'autre main. Là, vous avez le défi. Père, au nom de Jésus-Christ, nous savons que tu es ici ce soir. Christ, le guérisseur, est là ce soir. Le Saint-Esprit est là ce soir. Et tu vas vivifier tout le monde dans le corps au nom de Jésus-Christ. De la tête jusqu'au bout des orteils, qu'il est des miracles, la guérison, la délivrance. Seigneur, confirme-le pour tout le monde au nom de Jésus-Christ. Les démons, les esprits méchants dans la tête qui dérangent le cerveau, sortez de là au nom de Jésus-Christ. Les douleurs à la poitrine, aux jointures, aux coudes, dans les côtes, les douleurs à la hanche, aux genoux, les douleurs aux chevilles, partout, les douleurs, douleurs. Sautez de là au nom de Jésus-Christ. Les problèmes internes, l'ulcère, soient-ils en guéris au nom de Jésus. Que le cancer soit guéri au nom de Jésus-Christ. Les problèmes de prostate, qu'elle soit guérie au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit guéri au nom de Jésus. Que l'asthme soit guéri au nom de Jésus. Que l'ernier soit guéri au nom de Jésus. Et les choses qui circulent dans le corps, sortez de là au nom de Jésus. Seignez les aveugles, recevez la vision maintenant. Les oreilles sourdes, les langues muettes, soyez déliés à franchir maintenant. Je prie pour ceux qui sont paralisés, qui sont dans le fauteuil roulant. D'autres qui vont avec qui ? Je prie, Seigneur, que tu les délivres maintenant. Que la force vienne dans vos corps. Que la puissance rentre dans vos corps. Seigneur, je prie pour tout le monde. Qui entend maintenant. Je prie, qui reçoit maintenant. Et que personne ne retourne à la maison avec la maladie dans le corps. A ma droite, à ma gauche, ou devant moi. La guérison pour vous. La délivrance pour vous. Le miracle pour vous. Ce qui soit à la télé, à la radio, où que vous soyez. Partout où nous sommes connectés ensemble. La guérison et la délivrance, le miracle pour vous. C'est fait. Parce que le nom de Jésus apporte la guérison. Apporte la délivrance. Apporte les signes et les prodiges. Et apporte de grandes, grandes manifestations. Confirme le Seigneur. A compris le Seigneur. Merci Seigneur. C'est fait pour moi. C'est fait dans mon corps. C'est fait. Merci Seigneur. La confirmation partout. Au nom de Jésus, nous prions. Au nom de Jésus, nous prions.